Musique Depuis le 1er janvier 2016, l'organisation du dépistage est simplifiée en Normandie. Les CDAG et les sidistes ont fusionné. Ils sont remplacés par une structure unique de dépistage du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, le Cégide. Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Nous menons des actions de prévention et de dépistage sur la santé sexuelle de manière globale. Nous avons débuté l'activité début janvier 2016 sur Charnicole et nous avons également développé pour augmenter l'accessibilité à ce dépistage une antenne à la polyclinique de Saint-Julien. Donc tous les mardis, nous avons une activité à la polyclinique de Saint-Julien de 9h à 17h et les autres jours de la semaine sur Charnicole. On peut être porteur d'une infection sexuellement transmissible sans s'en rendre compte. Connaître son statut reste la meilleure manière de pouvoir être soigné et d'éviter ainsi de transmettre le virus à d'autres personnes. Alors il y a d'abord le VIH qui est l'infection la plus sévère qu'il faut prendre en charge précocement. Trop de diagnostics sont tardifs. En France, environ 25% des cas sont diagnostiqués à un stade avancé de l'infection, c'est-à-dire avec des défenses immunitaires déjà très affaiblies. Et puis donc il y a également l'hépatite B et d'autres IST comme les chlamydia, gonocoque, syphilis. Donc on peut être porteur sans le savoir. Il n'y a donc que le dépistage pour connaître son statut. Les chlamydia en particulier peuvent être responsables chez la femme à long terme de stérilité tubaire, de grossesse extra-utérine. Donc il est très important de faire ce dépistage et d'être traité si on est découvert positif à une de ces infections. Rappelons que ces dépistages sont anonymes et gratuits.